Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Mouette. Il s'agit d'une pièce de théâtre écrite par Tchekhov et jouée la première fois en 1896. Dans la propriété de Sorin, une pièce de théâtre amateur écrite par Constantin va bientôt être jouée. Masha, la fille de l'intendant et de sa femme, se dit malheureuse. Le maître d'école ne voit pas pourquoi elle l'est. Il trouve qu'il a davantage de raisons de se plaindre qu'elle car il gagne un faible salaire. Il lui dit qu'il l'aime et il se plaint de son indifférence à son égard qu'il pense être lié à sa pauvreté. Sorin et Constantin viennent sur place et disent à ceux qui sont présents d'aller ailleurs car il faut que Constantin finisse les derniers préparatifs. Constantin se fait du souci au sujet de Nina, l'actrice principale, car il a peur qu'elle ne vienne pas à cause de ses parents qui la surveillent. Constantin sait que sa mère, Arcadina, déteste sa pièce avant même de l'avoir vue car Nina, la petite amie de Constantin, jouera un rôle qu'elle aurait aimé avoir et que Nina risque de plaire à Trigorine, l'amant de sa mère que Constantin n'aime pas. Constantin dit que sa mère est jalouse et avare. Bien qu'elle ait plein d'argent, elle ne veut pas en prêter. Constantin nous fait peur de l'inconstance des sentiments de sa mère à son égard. Sa mère ne veut pas vieillir. Constantin a pour ambition de créer une nouvelle forme de théâtre très basée sur les images. Nina finit par arriver. Elle a profité d'une sortie de son père et de sa belle-mère pour venir. La pièce doit commencer tout de suite car la jeune fille doit être rentrée chez elle avant l'arrivée de ses parents. Sourine va chercher les autres. Les parents de Nina ne veulent pas qu'elle fasse du théâtre mais cet art l'attire comme si elle était une mouette. Nina va jouer devant Trigorine qui est un écrivain célèbre. Nina reproche à Constantin qu'il n'y ait pas de personnage vivant dans sa pièce. Tout le monde arrive et la pièce commence. Nina joue son rôle. La mère de Constantin n'aime pas cette pièce. Elle fait des réflexions et elle se moque de son fils. Constantin est énervé et il décide d'arrêter cette pièce. Il se plaint que seulement quelques écrivains aient le droit d'écrire des pièces. Constantin part. La mère a des remords et elle appelle son fils. Macha va le chercher. Nina s'en va car elle doit être chez elle avant l'arrivée de ses parents. Nina n'a pas d'argent car son père a donné toute sa fortune à sa nouvelle femme. Constantin revient. Le médecin lui dit avoir aimé sa pièce. Constantin apprend que Nina est repartie chez elle et il repart en colère. Macha confie au docteur qu'elle est malheureuse car elle aime Constantin. Arkadina reproche l'air maussade à Macha qui est pourtant plus jeune qu'elle. Arkadina au contraire a l'air joviale. Trigorine n'est pas avec le groupe car il est en train de pêcher. Le fils est à part du groupe car il n'est pas heureux. L'intendant arrive. Les personnages avaient l'intention d'aller en ville mais il n'y a plus de chevaux de disponible. Arkadina s'énerve et se dispute avec l'intendant. Arkadina a l'intention de partir. Surin va essayer de la faire changer d'avis. Paulina, la femme de l'intendant, se plaint de son mari au docteur. Apparemment, Armand depuis longtemps, elle lui demande de l'enlever. Il refuse en mettant en avant qu'il est trop vieux car il a 55 ans. Constantin amène à Nina une mouette qu'il vient de tuer. Il dit que ça finira de même pour son propre cas. Il lui reproche sa froideur depuis que sa pièce a échoué. Constantin jalouse Trigorine car il est un écrivain reconnu, ce qui n'est pas son cas. Il a senti le lien qu'il y a entre Nina et Trigorine. Quand Trigorine vient, Constantin part. Nina est impressionnée par la gloire de l'écrivain et elle aimerait elle aussi la connaître. Trigorine se dit non satisfait de sa gloire et de son métier d'écrivain. Son métier l'oblige d'écrire des textes les uns après les autres. Il se plaint de la crainte que ses pièces soient rejetées. Il dit ne pas aimer ses œuvres et il souffre quand on le compare à d'autres écrivains plus talentueux que lui. Trigorine voit la mouette tuer et il prend des notes où il compare Nina à une mouette libre mais qui finira par périr. Finalement, Arkadina a changé d'avis. Elle reste dans la propriété. Constantin intenté de se suicider. Masha décide de se marier avec l'instituteur. Elle espère ainsi oublier son amour pour Constantin qui la rend malheureuse. Arkadina va partir avec Trigorine car son fils a essayé de se suicider et que son fils veut se battre en duel avec Trigorine. Puisqu'il va partir, Nina donne un médaillon à Trigorine. Arkadina demande à Sorin de surveiller son fils. Elle soupçonne la jalousie envers Trigorine. C'est pour cela qu'elle veut emmener son amour loin de son fils. Sorin pense que Constantin a attenté à sa vie car il manque de choses matérielles, comme des vêtements, et qu'il faut qu'il voyage à l'étranger. La mère, Radin, ne veut pas dépenser d'argent pour son fils. Sorin fait un malaise. Le fils propose à sa mère qu'elle prête à Sorin de l'argent pour qu'il aille s'installer en ville, ce qui entraîne la colère de la mère. Pour la calmer, il lui demande de changer son pansement. Le fils lui reproche le fait qu'elle soit avec cet homme. Il s'en prend à cet homme ce qui met en colère la mère. Elle finit par dire qu'elle trouve du talent à Trigorine et non à son fils. Il se réconcilie. Arkadina va voir Trigorine qui n'a plus envie de partir. Il veut qu'elle lui rende sa liberté et il dit être attiré par Nina. Elle lui dit son admiration vis-à-vis de son rôle d'écrivain. Il décide de partir avec elle. Juste avant de partir, Trigorine va voir Nina. Nina dit qu'elle va aller à Moscou où il sera. Il lui donne rendez-vous là-bas. L'action se déroule deux ans plus tard. Macha s'est mariée avec un stéteur et a un enfant. Elle n'est toujours pas heureuse. Son mari va être muté ailleurs et elle espère que cela lui fera oublier Constantin. Constantin est devenu un écrivain qui écrit sous pseudo. Mais il ne connaît pas la gloire et a du mal à écrire. Arkadina est partie à la gare chercher Trigorine. On apprend de Constantin que Nina s'est sauvée de chez elle et qu'elle a vécu avec Trigorine. Elle a eu un enfant qui est mort. Trigorine la laissait tomber. Elle continue son travail d'actrice mais elle joue mal et joue souvent en province. Depuis quelques jours, Nina est revenue dans la ville. Son père et sa belle-mère ne veulent plus d'elle chez eux. Arkadina arrive avec Trigorine. Le groupe fait une partie de l'auto. Constantin préfère se retirer. Le groupe parle de l'écriture de Constantin qui connaît certaines failles. Trigorine reproche à cette écriture de manquer de personnages vivants. L'intendant vient et apporte une mouette empaillée. Trigorine lui avait demandé de faire cela il y a deux ans mais Trigorine ne se souvient plus de le lui avoir demandé. Le groupe s'en va manger sauf Constantin. Constantin essaie d'écrire mais il n'y arrive pas. Il jalouse Trigorine car pour cet homme l'écriture lui est facile d'accès. Nina frappe à la fenêtre. Elle dit être actrice et elle va devoir partir le lendemain car elle a un contrat. Constantin lui confie qu'il écrit mal car il est seul et que personne ne l'aime. Elle dit avoir mal joué car Trigorine ne croyait pas en son rêve car elle souffrait de la jalousie amoureuse et car son enfant est mort. Elle est sûre de sa vocation ce qui n'est pas le cas de Constantin qui doute de son avenir d'écrivain. Nina dit aimer encore Trigorine et quand elle l'entend arriver elle se sauve par la fenêtre. Constantin déchire ses écrits et il part. Le groupe revient et il entend une détonation. Constantin vient de se suicider. Un des thèmes de cette pièce est l'amour. Celui-ci n'est jamais heureux et il rencontre des situations inextricables. Ainsi dans une situation initiale l'instituteur aime Macha mais Macha aime Constantin. La situation finale est que Macha se marie avec l'instituteur. On a également d'autres cas. Constantin aime Nina. Nina aime Trigorine. Et finalement Constantin se retrouve tout seul. Arcadina aime Trigorine. Trigorine aime Nina. Et cependant à la fin Nina se retrouvera délaissée par Trigorine qui se retournera vers Arcadina. Paulina aime le médecin. Cependant le médecin ne veut pas partir avec Paulina. Finalement Paulina restera avec son mari. La mouette peut être tout d'abord vue comme la figure de Nina. Elle ne supporte pas d'être enfermée chez elle. Elle veut faire ce qui lui plaît quand ça lui plaît et cela lui plaît de vivre comme cela. Par contre elle n'a rien pour se défendre. Si quelqu'un lui tire dessus, elle meurt. De plus une mouette n'a rien à faire près d'un lac. Nina n'était peut-être pas à sa place auprès de Constantin. Deuxièmement, la mouette peut être vue comme une figure de l'artiste. Sa gloire ne dépend pas de lui mais de comment les autres voient son art. Si un artiste est mal apprécié par la critique alors la gloire ne viendra pas. Qu'importe la quantité de travail fourni et qu'importe la qualité du travail fourni. Mais la gloire ne fait pas l'artiste. Nina le lui dit dans l'acte 4. Même mauvaise actrice, elle continue son métier car c'est sa vocation. La non-recherche de la gloire est la clé de l'épanouissement de l'artiste. Il ne cherche pas à contenter les autres mais ses propres goûts. Il n'aura pas peur de la réception de la pièce écrite quand elle est jouée pour la première fois. L'artiste n'aura pas peur des critiques. Dans cette pièce de théâtre, les personnages sont particulièrement aveugles. Arkadina donne des qualités à l'écrivain quand elle le fait rencontrer à Nina alors que Trigorine ne les possède pas. Sourine se trompe sur les causes de la tentative de suicide de son neveu. Constantin ne voit pas l'amour que lui porte Macha. L'instituteur ne comprend pas pourquoi Macha est malheureuse car pour lui la richesse fait le bonheur. Et enfin, Nina ne s'aperçoit pas que Trigorine est un homme volage qui ne se souvient pas de la mouette et qui ne se souvient même pas de ses propres idées qu'il a besoin d'écrire dans un carnet. Il y a beaucoup d'espérance vaine dans cette piste de théâtre. Trigorine dit avoir voulu habiter en ville et avoir voulu être écrivain et cependant il n'a exaucé aucun de ses souhaits. Il y a Macha qui espère que Constantin la remarque mais cela n'est jamais le cas. Constantin veut devenir un écrivain connu et cependant il échoue. À un moment, Nina veut devenir une actrice connue et cependant elle n'y arrive pas. Dans cette pièce de théâtre, toutes les désillusions portent sur l'amour et sur la gloire. Les gens célèbres sont insupportables. Ils ont de l'argent mais ils ne veulent pas en prêter. Ils ont des exigences qu'il faut à tout prix combler même si c'est impossible pour l'instant. C'est le cas de la mère de Constantin qui voulait absolument des chevaux. Les gens célèbres portent des jugements sur l'art des autres qui n'ont pas connu la gloire. Ainsi, Trigurine et Arcadina porteront des jugements négatifs sur le travail de Constantin. Ils critiquent la gloire que eux ont et que d'autres veulent. Et pourtant, ils ne s'en défendent pas. Et ils en profitent pour attirer vers eux les gens qui les intéressent quitte à les ravir à d'autres. Qu'importe ce qu'ils font, même si la qualité est basse, puisque cela provient d'eux, on pense que c'est nécessairement de la qualité. Arcadina oublie quelquefois sa qualité de mère qui ne revient que par intermittence. Le médecin semble à part de tout cela. Il a une liaison avec Paulina et il sait la remettre à sa place. Il lui dit la vérité et il ne lui lance pas de la poudre de perlimpinpin. Il dit qu'il aime le théâtre de Constantin. Il dit réellement ce qu'il pense. Il ne fait pas que copier la vie des autres personnes. Et enfin, il accepte son âge et ne cherche pas à le cacher comme la mère de Constantin qui veut avoir l'air plus jeune. Constantin essaie de changer les choses, mais rien ne se fait dans ce sens. Le théâtre classique prend toujours une grande place et ne laisse pas la place à d'autres formes. Trigorine est toujours avec sa mère. Nina, même quand elle est là, ne lui revient pas. Et il n'est pas reconnu pour son art au début de la pièce et il ne le saura pas à la fin non plus. Les gens les plus malheureux sont ceux qui n'ont pas les pieds sur terre. Ainsi, Macha se plaindra à sa mère que l'amour sans espoir n'existe que dans les romans. Macha, à cause de la tristesse apportée par ses voeux irréalisables, fait plus vieille qu'elle ne l'est réellement. Ainsi, elle dit, je porte le deuil de ma vie alors qu'elle n'a que 22 ans. D'autres personnages, au contraire, paraissent plus jeunes. Ainsi, Sorin dit ne pas avoir vécu sa vie à 60 ans et il exprime sa soif de vivre. Un deuxième exemple réside dans la mère de Macha qui a sans doute eu les idées de sa fille qu'elle lui a transmise un temps car elle pense qu'une vie entre le docteur et elle est possible. Et enfin, en troisième exemple, il y a les artistes non reconnus qui en souffrent. C'est le cas de Nina et de Constantin. Finalement, dans cette pièce, tout le monde est égoïste. Arcadina et Trigorine le sont pour des raisons évidentes. Il y a Constantin qui ne pense pas à continuer son art pour contenter son public qui, même petit, existe. Comme c'est le cas avec le docteur. Il y a Nina qui ne pense qu'à elle, c'est-à-dire qu'elle ne pense qu'à vivre son amour et elle ne pense pas aux dégâts qu'elle cause à Constantin en se conduisant comme cela. Il ne faut pas s'en étonner, dans l'acte 2, elle dit qu'elle ne comprend pas les choses simples et la chose la plus simple, c'est ses désirs et non la compréhension de ceux des autres. C'est également le cas du docteur qui ne veut pas enlever Paulina qui n'est pas heureuse avec son mari. Il ne pense qu'à lui en évoquant son âge, qui n'est pas une raison, et en évoquant pas les problèmes du côté de Paulina. Un monde merveilleux ! Si vous saviez comme je vous envie, le sort des êtres est si différent. Les uns traînent péniblement une existence ennuyeuse et morne. Ils se ressemblent tous, ils sont tous malheureux. A d'autres, comme à vous par exemple, vous êtes un pour un million. Le sort a donné une vie intéressante, lumineuse, pleine de sens. Vous êtes un homme heureux. Moi ? Vous me parlez de célébrité, de bonheur, de vie intéressante et lumineuse. Mais pour moi, ces belles paroles sont, excusez-moi, comme de la marmelade. Et je ne mens jamais. Vous êtes très jeune et très bonne. Votre vie est si belle. Et qu'a-t-elle de particulièrement beau ? Je dois aller travailler. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Vous avez écrasé mon corps le plus sensible, comme on dit. Et voilà pourquoi je commence à m'agiter, à me fâcher un peu. Soit, parlons-en, parlons de ma vie, belle et lumineuse. Par où commencer ? Il existe des idées fixes. Ainsi, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent s'empêcher de penser à la lune. Lui et jour. Eh bien, à chacun sa lune. La mienne, c'est jour et nuit, cette pensée obsédante. Tu dois écrire, tu dois écrire, tu dois. Un récit à peine terminé, il faut, on ne sait pourquoi, que j'en commence un autre. Puis un troisième, puis un quatrième. J'écris sans arrêt. Comme si je courais la poste. Et pas moyen de faire autrement. Qui est-il là, de beau et de lumineux, je vous le demande ? Oh ! Quelle vie absurde ! Me voilà seule avec vous, je suis émue. Et pourtant, à chaque instant, je ne me dis que de nouvelles. Restez inachevée, m'attend. Je vois un nuage dont la forme rappelle celle d'un piano. Je pense aussitôt qu'il faudra mentionner quelque part un nuage qui ressemble à un piano. On sent une odeur d'héliotrope. Je m'empresse de noter, odeur sucrée, couleur de deuil, à évoquer dans la description d'un soir d'été. Dans chaque phrase, à chaque mot, je vous épis. Comme je m'épis moi-même. Et je me dépêche de serrer ces phrases et ces mots dans mon garde-manger littéraire. Qui sait ? Cela pourra servir. Le travail fini ? Je cours au théâtre. Je vais à la pêche. Belle occasion de me détendre. D'oublier. Pensez-vous. Déjà, dans ma tête, remue un nouveau sujet. Lourd boulet de fonte. Et je me sens poussée vers ma table. Et j'ai hâte d'écrire et d'écrire encore. Et c'est toujours, toujours ainsi. Et je me prive moi-même de repos. Et je sens que je dévore ma propre vie. Que pour ce miel que je donne, Dieu sait à qui. Dans le vide, j'enlève le pollen de mes plus belles fleurs. J'arrache jusqu'aux fleurs. Et j'en piétine les racines. Non, suis-je pas fou ? Est-ce que mes amis et connaissances me traitent comme un être normal ? Qu'écrivez-vous ? Qu'allez-vous donner ? Cela ne varie jamais. Et il me semble que ces attentions, ces compliments, cette admiration, tout n'est qu'une ruse. Qu'on me trompe comme un malade. Et parfois j'ai peur qu'un beau jour, on me surprenne par derrière. Et qu'on saisisse de moi et aller à l'asile comme pour Pristine. Et autrefois, dans les meilleures années de ma jeunesse, quand je débutais, le métier d'écrivain était pour moi un véritable calvaire. Un petit écrivain, surtout quand il n'a pas de chance, se croit mal habile, gauche, inutile, ses nerfs sont tendus, usés, irrésistiblement attiré par les gens qui s'occupent de littérature ou d'art. Il tourne autour d'eux, inaperçu, méconnu. Et comme un joueur passionné qui n'aurait pas un sou, il n'ose pas regarder les autres en face. Il a peur. Je ne connaissais pas mon lecteur, mais je ne sais pourquoi je l'imaginais inamical, méfiant. Je redoutais le public, il m'épouvantait. Et quand je faisais jouer une nouvelle pièce, il me semblait que tous les hommes bruns m'étaient hostiles et que tous les blonds d'une indifférence glaciale. Or, c'était horrible, quelle souffrance. Mais non, voyons, ne devez-vous pas à l'inspiration et à l'acte de la création des moments lumineux, sublimes ? Oui, il est agréable d'écrire, de lire les épreuves aussi, mais l'œuvre, à peine parue, je la trouve détestable. Non, ce n'est plus ça du tout, c'est une erreur. J'aurais mieux fait de ne pas l'écrire. Et je suis dépité, déprimé. Quant au public, il dit, « Oui, c'est gentil, il a du talent. » C'est gentil, mais cela ne vaut pas Tolstoy. Ou encore, c'est une œuvre charmante. Mais père et fils de Tourgeneuve, ça, c'est autre chose. Aussi, jusqu'à la fin de mes jours, tout ce que je ferai sera gentil et plein de talent. Mais sans plus. Après ma mort, en passant devant ma tombe, mes amis diront, « Si, j'y, Trigorine. » C'est un bon écrivain, mais il écrivait moins bien que Tourgeneuve. Excusez-moi, je renonce à vous comprendre. Vous êtes simplement gâté par le succès. Quel succès ! Je ne me suis jamais plus à moi-même. En tant qu'écrivain, je ne m'aime pas. Le pire, c'est que je suis comme enivré. Et souvent, je ne comprends pas ce que j'écris. J'aime cette eau, ces arbres, ce ciel. Je sens la nature. Elle éveille en moi une passion, un désir d'écrire irrésistible. Mais je ne suis pas que paysagiste. Je suis aussi citoyen. J'aime mon pays, mon peuple. Et je sais que mon devoir d'écrivain est de parler du peuple, des souffrances, de son avenir, de la science, des droits de l'homme, etc. J'en parle. Mais on me presse de tous côtés. On s'irrite contre moi. Et je me débat comme un renard poursuivi par des chiens. Et la vie et la science vont de l'avant, tandis que je reste en arrière, comme un moujique qui a raté son train. En fin de compte, je sens que peindre le paysage, c'est bien tout ce que je sais faire. Et que pour le reste, je suis faux. Faux jusqu'à la moelle des eaux. Vous êtes surmenée. Et vous n'avez ni le temps, ni l'envie de prendre conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas content de vous ? Sois. Mais, aux yeux des autres, vous êtes grand et sublime. Si j'étais un écrivain tel que vous, je donnerais ma vie à la foule. Sans oublier que le bonheur de cette foule, le seul, c'est de s'élever jusqu'à moi. Elle me porterait sur un char. Sur un char, allons donc. Suis-je Agamemnon ? Être romancière, être artiste. Pour mériter ce bonheur, je supporterais le manque d'affection de mes proches, la misère, les déceptions. Je vivrais dans un grenier et ne mangerais que du pain noir. Je souffrirais de mes défauts, de mes imperfections. Mais, en revanche, j'exigerais de la gloire, de l'authentique et retentissante gloire. La tête me tourne. Boris Alexeyevitch ? On m'appelle. C'est sans doute pour faire mes bagages. Je n'ai pas envie de partir. Quel paradis. On est bien ici. Voyez-vous cette maison et ce jardin sur l'autre rive ? Oui. C'est la propriété de ma mère qui est morte. C'est là que je suis née. J'ai passé toute ma vie sur les bords de ce lac. J'en connais le moindre îlot. Comme on est bien ici. Qu'est-ce que c'est ? Une mouette que Constantin Gravilovitch a tué. Un bel oiseau. Franchement, vraiment, je n'ai aucune envie de partir. Si vous pouviez persuader Irina Nikolaevna de rester encore un. Qu'écrivez-vous ? Ce n'est rien. Un sujet qui me vient à l'esprit. Celui d'un petit conte. Au bord d'un lac vit depuis son enfance une jeune fille, telle que vous. Elle aime ce lac comme une mouette. Comme une mouette, elle est heureuse et libre. Mais un homme arrive, par hasard, et par désœuvrement, la fait périr. Comme on fait périr cette mouette. Sous-titrage Société Radio-Canada